Grâce à ses belles performances, Edinson Cavani a rompu la malédiction du numéro 7 à Manchester United. Mais quand le retour de Cristiano Ronaldo au club a été annoncé, Cavani n'a pas hésité une seule seconde. Il lui a rendu son numéro 7. Et ça, c'est loin d'être le seul geste de classe réalisé par Eddy dans le football ou en dehors. Voici dix fois où Cavani a montré qu'il avait véritablement le cœur sur la main. Numéro 1, il n'a pas voulu chambrer un petit jeune. En 2020, le Borussia Dortmund a battu le PSG en match allé des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après la victoire des Allemands et avant le match retour, une photo d'Erling Haaland a fait beaucoup de bruit. La légende disait « ma ville, pas la vôtre ». Bien qu'on ne sache pas à 100% qui a publié ce snap, ça a vraiment donné envie aux joueurs du PSG de se venger. Grâce à une victoire 2-0 au Parc des Princes, ils ont fini les joueurs du PSG par se qualifier. Et comme la vengeance est un plat qui se mange croix ou glacé, comme à votre convenance, A la fin du match, tous les joueurs du PSG ont refait la célébration qu'Erling Haaland avait faite après son but au match allé. Tous ? Non ! Un irréductible Uruguayen ? Edinson Cavani ? En refusant de célébrer et en refusant de chambrer le jeune joueur, Cavani a montré toute sa classe. Numéro 2, le bon joueur. Notre sport préféré est rempli d'adrénaline, tellement que parfois en tant que fan, on a du mal à garder la tête froide au stade ou devant la télé. Alors imaginez comment ça doit être compliqué pour les joueurs. Bien évidemment, pas pour tous les joueurs, et Cavani en fait partie. En 2018, l'Uruguay s'est fait sortir en quart de finale de la Coupe du Monde par l'équipe de France. Et juste après cette défaite, Edinson Cavani est allé dans le vestiaire des Bleus pour les féliciter. Et pour échanger aussi avec eux. Alors on ne sait pas comment se sont sentis Areola, Kimpembe et Mbappé, ces coéquipiers de l'époque, mais c'est sûr que ça a dû réchauffer le cœur de tout le monde dans le vestiaire de l'équipe de France. Et ça montre surtout à quel point Eddy est un grand sportif et un homme fair play. Et ça, même après l'un des moments les plus difficiles que peut connaître un sportif de haut niveau, un footballeur de haut niveau. Numéro 3, loyauté incontestée. Après son départ du PSG, Cavani a reçu beaucoup d'offres. Avant de rejoindre Manchester United, l'attaquant a reçu des offres très intéressantes de la part de deux clubs italiens. La Juventus et l'Inter. Mais s'il a refusé ces géants d'Italie, ce n'est pas pour rien. Je serai toujours reconnaissant envers les gens de Naples. C'est pour ça que j'ai décliné les offres de la Juventus, même s'ils m'ont beaucoup appelé. Et l'Inter aussi. Je ne pourrais jamais faire ça au Napolitain. Imaginez un peu l'été 2020 qu'ont dû passer les Napolitains. Ils ont gagné la Coupe d'Italie face à la Juventus, tout juste championne d'Italie. Et Cavani a mis un stop à la Juventus et à l'Inter. Pas mal. Franchement, un ancien joueur qui refuse de signer chez un grand rival de votre équipe, de votre club. Difficile de faire mieux niveau loyauté. Numéro 4, altruiste dans les plus grands moments. Chaque but est spécial. Surtout pour des attaquants aussi affamés qu'Edinson Cavani. Mais après un but important dans sa carrière, Cavani s'est montré altruiste. Après son centième but, avec le PSG marqué au Parc des Princes contre Angers, Eddie ne s'est pas vanté. Il n'a pas fait une célébration spéciale, il n'a pas affiché un message. Ça y est, j'ai mis les 100 buts. Non, non, il ne s'est pas mis en avant. Il a dédié son but au chapeau qu'NC Football Club, touché à l'époque par un tragique crash aérien de l'équipe première. En enlevant son maillot, il a dévoilé un message simple, mais magnifique. Fuelsa Chape. Et il a montré encore une fois la personne merveilleuse qu'il est. Numéro 5, prolonger malgré le mal du pays. Depuis son arrivée à Manchester United, El Matador a apporté beaucoup de choses au Red Devils. Et comme son coach l'a dit, sa contribution va bien au-delà des buts, va bien au-delà du terrain. Edinson est l'un des derniers à quitter l'entraînement. Et il donne le ton aux jeunes grâce à son approche du métier au quotidien. Mais avant sa prolongation, Cavani avait décidé de partir, de quitter l'Angleterre, de quitter Manchester United. Mais pas pour rejoindre un autre club en Europe, non, non. Cavani avait le mal du pays. Il voulait rentrer en Uruguay. Après avoir joué si longtemps loin de ses racines, il avait hâte de retourner dans son pays natal. Mais les fans de Manchester l'ont toujours soutenu. Pour montrer à quel point il est reconnaissant de cet amour, Cavani a donc décidé de rester une année de plus. En raison de l'amour qui a été montré par les fans et par toutes les personnes du club, on a décidé de se sacrifier. Pas de façon négative. Et d'attendre pour retourner chez nous, près de notre famille et de nos parents. Si vous êtes fan de Manchester, vous êtes obligé d'aimer ce garçon. Rien que pour son discours. Numéro 6. Un homme du peuple. Être un joueur de foot à succès peut vous apporter pas mal de choses dans la vie. Mais comme Cavani le dit, le bonheur ne s'articule pas autour de ce que l'on possède. Toujours fidèle à ses origines, Eddie est connu pour avoir des traits de caractère et des attitudes qu'on ne voit pas souvent chez les autres joueurs de son niveau, de son standing. Comme par exemple la simplicité et l'accessibilité. Factuellement, ça veut dire manger avec des employés du club par exemple. Faire 6 heures de bus pour rejoindre l'équipe nationale. Ou encore refuser un costume gratuit de la part du Gobos, le sponsor du PSG. Pour la petite anecdote, costume qu'il a finalement décidé d'acheter, de payer. Ça ce sont des choses que l'on ne s'attend pas à voir venant d'un homme qui gagne plus de 8 millions d'euros par an, qui est une star du foot. Des actes qui font de Cavani un homme aimé, apprécié, des supporters et des joueurs aussi. Numéro 7. Héros de la classe ouvrière. Comme vous le savez, Cavani a fait parler de lui en laissant son numéro 7 à Cristiano Ronaldo. Des gestes comme celui-ci sont plutôt rares, notamment dans le foot d'aujourd'hui. Mais Eddie n'est pas une star du foot moderne. Lui-même ne se considère pas comme tel. Je pense que pour être compétitif, pour être au plus haut niveau, il faut travailler dur. J'aime simplement dire que je suis un bosseur. Pour moi, c'est le meilleur compliment. C'est difficile de trouver un si bon exemple pour parler d'éthique de travail. À part peut-être justement Cristiano Ronaldo. En tout cas, ça mesdames et messieurs, c'est une mentalité de vainqueur. Numéro 8. Edinson Cavani est un père de famille. L'Uruguayen adore passer son temps libre avec son entourage, logique. Avec ses enfants, il randonne, il pêche, tout simplement comme il le faisait avec son père quand il était plus jeune. Et en bon père de famille, il essaie d'inculquer les bonnes manières, les valeurs essentielles à ses enfants. Quand on est enfant, on a cette illusion que la personne qui réussit le mieux est celle qui possède le plus de choses. Quand on grandit, on réalise que la personne qui réussit le mieux est celle qui a la sagesse de vivre sa vie. Numéro 9. Les enfants avant tout. Cavani vient d'une famille très unie. Alors ce n'est pas surprenant de le voir aussi soucieux pour les autres. C'est pour ça qu'il porte une grande attention envers les enfants. Il joue des matchs de charité pour la fondation Lionel Messi. Il donne des crampons dédicacés pour les enfants du PSG. Ou alors il aide à récolter des dons pour les enfants atteints de trisomie ou souffrant de cancer. Il donne son maillot aussi à des enfants défavorisés pour leur donner un peu de sourire. Bref, sportivement, El Matador pourrait tuer ses adversaires sur le terrain. Mais humainement, une fois qu'on sort du jeu, il fait l'inverse. Juste avant d'attaquer notre dernière anecdote au sujet de Cavani, est-ce que vous saviez qu'il était né un 14 février ? Et vous pensez encore que c'est un hasard s'il essaie de répandre l'amour un peu partout ? Eh bien non, ce n'est pas un hasard les amis. Numéro 10, danseur de ballet. En parlant du fait d'être classe et plein de grâce, quoi de mieux que de se servir de ses capacités d'athlète et de son influence pour inspirer le changement ? C'est exactement ce qu'Eddie a fait l'année dernière. Amateur de ballet et spectateur régulier de ballet quand il était à Paris, Cavani est monté sur la scène de l'école nationale de danse de Montevideo en Uruguay. La campagne soulignait la tendance, la fâcheuse tendance que les garçons avaient à arrêter la danse à 10 ans en moyenne à cause de la pression des autres garçons. Le but était bien évidemment de sensibiliser. Franchement, est-ce qu'il peut devenir encore plus classe que ça ? Ça y est, oh my golers, voilà tout ce qui fait de Cavani une personne géniale. L'attaquant, slash gentleman, a encore au moins un an de contrat avec Manchester United. Endroit où il va tout faire pour améliorer les performances de l'effectif comme il l'a fait à Paris. Et endroit où il va tout faire pour qu'il y ait le maximum d'humilité dans le vestiaire. Justement, si vous n'avez pas vu comment il a ramené un peu d'humilité au sein du vestiaire du PSG après la remontade, allez regarder cette vidéo.